salut à tous c'est m foule et je suis en compagnie de freddy salut et on se retrouve pour un petit épisode comme ça tranquillou tranquillou qu'est ce qu'on est parti pour faire un petit wall of flesh après on va continuer un peu à gratter le le plafond de l'enfer histoire de se faire un peu plus de minerais là typiquement l'état de nominerait c'est pas joyeux en adamantite on a trois adamantite or et une barre d'adamantite donc il en faut à peu près une cinquantaine pour me faire tout le stuff à moi freddy a déjà stuffé adamantite et puis après pour se faire les armes pour se faire d'autres choses quoi il y a d'ailleurs niveau armes on peut faire quoi en mythril en mythril on peut se faire des épées des repeaters les choses comme ça quoi pour l'instant j'ai pas forcément touché étant donné que c'est pas forcément mieux que ce qu'on a je préférais les laisser après c'est comme tu veux si tu as des trucs qui sont intéressants à faire ouais mais plus tard faudra les faire pour pour le stop sur quitter alors pour répondre à un grand mystère qui s'est passé dans les épisodes précédents sur la perte de notre platinum on a enfin compris et d'ailleurs on en a perdu un autre on a perdu plus ou moins un autre parce qu'en fait du coup je suis allé ramener de l'or d'un autre perso parce que c'est un point complètement un bug en fait donc là les 86 gold coins que j'avais on est à on approché du deuxième platinium une deuxième fois donc j'ai posé tous mes sous dans le coffre ça s'est transformé en platinium donc on avait deux platinium et quelques pièces d'or et j'ai quitté le coffre je suis revenu sur le coffre et on était revenu à un platinium et dix pièces d'or donc apparemment je sais pas si c'est un bug connu ou pas mais quand on dépasse le quand on dépasse un platinium coin enfin en gros quand on arrive à deux platinium coin c'est complètement buggé donc du coup ce qu'on a fait là c'est qu'on les a transformé en pièces d'or pour pas avoir le souci on n'est pas dans l'équipe rouge freddy si moi j'y suis ah bah c'est moi alors et puis du coup moi je descends en enfer ouais qu'est ce que je voulais dire tu as pensé à prendre la poupée non heureusement que j'ai pensé j'arrive j'ai déposé les pièces d'or que j'avais sur moi on arrive à presque deux platinium encore une fois donc moi je les laisse en 100 pièces d'or pour l'instant parce que on va laisser en stack 200 pièces d'or parce que je crois que pour l'instant c'est la seule technique qu'on a trouvé pour pas se faire avoir pour pas perdre notre notre pognon quoi parce que là ça fait un tout petit peu sué qu'on ait perdu deux platinium comme ça sans aucune raison il se peut que hors vidéo on essaie d'y réfléchir on essaie de se redonner les pièces qu'on a perdu donc l'équivalent de parce que tu as rendu 75 pièces là on va essayer de se redonner donc l'équivalent de 1 platinium et 25 pièces d'or ouais non c'est pas forcément je pense qu'on les regagnera rapidement c'est pas la peine ouais là en fait j'ai pris un de mes persos perso enfin mes persos solo qui avait 75 pièces d'or je les ai ramené ici pour compenser un peu la perte de ces pièces d'or mais à plus tiens il y en a eu la statue là j'ai pas le dit parce que je croyais qu'il était déjà en bas j'en ai un j'en ai enlevé j'avais pensé au lit mais j'avais pas pensé au moi j'ai pensé au lit mais je l'avais pas pris parce que je m'étais dit que tu l'avais encore laissé en bas en fait non 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 donc du coup programme de l'épisode un petit vol of flesh après on va continuer à gratter le fond de l'enfer d'ailleurs j'ai oublié de prendre la potion de spellunker mais c'est pas grave on fera ça à l'ancienne on va gratter un peu le fond de l'enfer histoire de trouver de trouver un peu de mille d'équipe là pour nous et ensuite si vous êtes sage on vous fera un petit boss enfin on essayera parce qu'à deux ça risque d'être un petit peu plus chaud moi une spellunker potion bah tiens en parlant du loup et c'est moi qui te l'ai passé ah d'accord c'est la seule que j'ai par contre bon on lance n'importe où hein le boss en toute façon maintenant pourquoi t'as jeté la spellunker parce que je suis un boulet bon bah tiens jette ça maintenant bon bah désolé c'était la seule que j'avais c'était la dernière alors ça je pense que tout le monde doit être mort derrière devant son écran ah bah là j'ai pas compris ce que tu as fait c'était juste un énorme fail comme j'étais en train de parler je faisais pas trop gaffe à ce que je faisais attend j'ai utilisé le fusil laser ça c'est pas mal ça bon bah mesdames et messieurs première mort contre le voile of flesh ah bah moi si mais qu'est ce qui nous arrive je sais pas mais par contre mon monstre de la corruption il commence à m'enquiquiner dans l'enfer ouais ça veut dire que là le boss il a disparu non ouais tu arrives en enfer tu es défoncé par les mobs de la corruption et qu'on a plus de guide bon bah au moins ça fera la première fail on a dû fatiguer je sais pas non je suis pas spécialement fatigué mais bon c'est pas grave allons allons vers la droite là gratter le plafond de l'enfer je sais plus où est ce qu'on s'était puis on relancera le voile of flesh quand le guide sera de nouveau vivant donc je sais plus jusqu'où on était allé je vais essayer de regarder jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de torches par contre on n'a plus de spellunker pour gratter le non parce que comme un boulet je l'ai jeté ouais je t'ai vu la jeter j'ai pu mais pourquoi j'ai éclapé spellunker c'est pas comme ça qu'on invoque le voile of flesh bon alors deux premiers deux premiers fails dans la vidéo ce fut magnifique quand même moi généralement ce que je fais sans spellunker potion c'est que je vais au plafond je gratte un peu si je vois rien je me casse et je pose une torche aussi parce que ça permet de voir un peu plus bon j'espère qu'on m'ouvre à moins qu'avec ange c'est vrai qu'en ange quand on a gratter le plafond avec elle on est pas mal mort je trouve tiens du mitryl déjà du mitryl et juste au dessus c'est quoi non c'est pas du minerai ah non c'est du diamant du diamant ça a à peu près la même couleur que le mitryl dis donc je suis un peu plus en avant parce que moi j'ai continué jusqu'à ce qu'il y a des torches mais en fait il y en a toujours donc en fait on était déjà allé bien loin là je te rejoins parce que le but c'est un peu qu'on soit ensemble c'est pas mal comme technique et là il y a un trou ah oui je me rappelle c'est là où on est ou pas il me rappelle rien ce trou je pense que c'est parce qu'on avait vu du copper et qu'on s'était dit tiens il y a du minerai il y a de la dame antique et en fait non c'est du copper j'ai de bien coutu hop 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 yahooouh bah là on est passé là comment ça là il n'y a pas de torches effectivement bon on continue vers la droite non je tuais juste le limp qui me cassait les bonbons hop là ah là ça a l'air d'être un peu plus sombre ça m'étonnerait ah si il y a une torche hop on est déjà passé par là il y a une potion on est pas passé là haut ah mais les monstres de la corruption ils m'énervent dans le ils n'ont rien à faire là ouais nous on a de l'enfer corrompu c'est assez fun enfin non mais alors oui donc oui désolé j'ai pas ma spellhunker potion à cause du fail que j'ai fait mais on va se verrouiller comme ça je t'avouais que là tu m'as étonné sur le coup alors en fait je parlais et j'ai jeté ma spellhunker sans réfléchir alors il faut qu'on se fasse un truc bah plus tard c'est pas forcément urgent mais quand on aura tous les outils en matériaux de la 1.1 c'est le amdrax ou je sais plus comment ça s'appelle mais je vais pas dire ce que ça fait ah du de la damentite c'est l'outil que natu voulait se faire non ? possible il y a pas que lui qui voulait se le faire je pense il y a tout le monde à peu près mais ça nous dit qu'il est super pratique hop un petit peu d'or d'adamentiteau RE ils sont virulents aujourd'hui les monts moi ça va ils sont tous sur toi ah ouais non mais là je vais me faire environ 5 chauves-souris 2 démons et avec l'un de 3 slims c'est parce que c'est parce que t'es dans un truc corrompu non ? bah non c'est que des monstres de l'enfer ah d'accord bon ça va c'est pas trop violent ouais enfin c'est pas trop violent quand ils sont pas trop nombreux mais là ils étaient vraiment nombreux donc j'essaye de faire attention s'il y a pas de de l'adamentite quelque part parce qu'on cherche beaucoup là ah Freddy est mort en fait avec le lag j'étais encore en comment dire en confus mais j'avais plus l'icône sur moi ce qui fait que je me disais c'est bon je peux aller à gauche en fait bah il est passé à droite là où il y avait un lag de lab ah d'accord donc t'es mort avec un lag de lab ah je l'ai tué avec mon drill j'ai tué un espèce de verre de l'enfer là tu sais les espèces de dragons des bonnes dragons des bonnes dragons est-ce qu'on a encore des étoiles ? ou est-ce qu'il faudrait qu'on en ramasse ? euh tu veux toujours en ramasser c'est toujours utile et je suis mort pourquoi ? est-ce que ça me permettrait de tu t'es fait tuer par une chauve souris est-ce que ça nous permettrait de faire des potions de mana ? ah bah on va en récolter alors parce qu'on en a pas beaucoup on en a pas beaucoup et on en a plus enfin ça y est j'ai utilisé tout ce qu'il me fallait pour avoir mes 200 points de mana est-ce que sinon après qu'est-ce que je veux dire ? normalement le wizard est censé nous en vendre les potions de mana plus meilleures mais quand je suis allé le voir bah il avait rien en stock donc j'ai pas compris c'est peut-être qu'il les vend que pendant une certaine période de la journée ouais mais ils disent rien sur le wiki ils disent les... ils vendent ça bon bah d'accord mais il le vend pas alors ce poteau en candy bar c'est parce qu'il y avait un un coffre shadow ou un point de hellstone ouais ou un point de hellstone généralement on les marquait comme ça j'ai des bugs de lumière là c'est assez chelou je sais plus où est-ce que j'étais non c'est pas par là logiquement on devrait trouver plein avec Lexa et là on en trouve plus du tout peut-être retourner du côté là où on était avec Lexa alors on était allé super loin aussi avec Lexa non non mais je pense qu'on en trouvait c'est juste qu'il faut qu'on persiste un peu plus je viens de dépasser l'endroit où tu peux remonter je viens de dépasser l'endroit où tu peux remonter vers là où tu étais enfin je pense que tu peux remonter c'est plus loin mais c'est là où je suis je sais pas si tu vois attend il y a une flyer bosom ah ça c'est important ouais je les récupère pour je sais plus ça fait quoi ça fait les iron non les obsidian skin potion mais est-ce que c'est une utilité dans la 1.1 ? je crois que tu peux faire d'autres potions avec je ne sais plus ah bah là il y a un gros gisement de mitrille je fais tomber en dessous et en dessous il y avait de la lame non sinon je ferais pas ce que je suis en train de faire ah bah ils reviennent tous nos PNJ PNJ qui était mort pendant le pendant le le comment s'appelle le destroyer of the world qu'on s'est fait avec Ange juste avant bah juste dans l'épicé précédent en fait voilà bon on tourne pas cette vidéo là juste après qu'Ange soit parti ça va bon oui sinon je serais resté avec Ange ah bah tiens d'ailleurs ça me fait penser parce que hier j'ai sorti une référence culturelle enfin une référence de film enfin une phrase d'un film que Renful n'a pas trouvé lui-même enfin hier dans l'épisode précédent oui hier dans l'épisode précédent il y a deux jours et donc je ne sais pas si vous avez trouvé puisque je n'ai pas encore lu les commentaires puisque la vidéo n'est pas encore sorti mais euh donc la phrase c'était ça est revenu dans le film enfin oui c'est dans le film qui est extrait du livre de Stephen King je crois un mimique, un mimique, un mimique ouais Adamantite un gros filon en plus ah bah voilà ça commence les gros filons d'Adamantite en enfer et donc oui euh je disais donc le film ça vient du film de ou enfin du livre de Stephen King ça tout simplement et un dual hook le film il ne s'appelle pas il ouais en version française il s'appelle il mais le livre de base je crois que c'est ça et donc euh pendant le film à moins c'est donc c'est à peu près l'histoire d'un d'un monstre je ne pourrais plus dire exactement c'est un monstre clown enfin après avoir vu le film j'ai pas voulu voir de clown pendant environ 3 mois car c'est un monstre clown entre guillemets qui débore les enfants quelque chose comme ça et dans le film ils font ça et revenu parce que apparemment il l'avait déjà battu avant je suis en train de me faire défoncer moi en bas je suis en train de me faire défoncer moi en bas et on me parle sur sky attends j'ai envie de monter là haut ah un autre mimique un autre mimique je pense ah bon ? ouais tu t'en sors ou t'as besoin de moi ? je vois je sors il a looter quoi lui ? menacing cross necklace increases lanes of invisibility after taking damage ah d'accord ça marche ça ça a l'air d'être super cheaté c'est que après que tu te sois pris des dommages tu restes invincible quelques secondes mais attends mais c'est super cheaté ça trouve moi un mob j'ai envie de voir ce que ça donne trouve moi un mob attends t'inquiète pas ils vont venir je disais pas ça forcément à toi je disais pas ça forcément à toi c'était euh de façon générale trouvons un mob j'ai envie de tester ça moi ah on est en dessous de la jungle bon moi en tout cas j'aimerais savoir pourquoi est-ce que notre coffre fait disparaître les platinum coins parce que ça m'est jamais arrivé avant moi c'est peut-être pas notre coffre c'est peut-être pas notre coffre ouais mais ça m'est jamais arrivé avant sur mes parties c'est peut-être le multijoueur non ? ah ouais peut-être tu trouves de la damentite ou pas ? non mais là je trouve de la jungle ouais on est juste en dessous ah on est en train de passer sous le gâteau d'anniversaire les amis mais on est très loin en dessous ah y'a du mitrille là je sais quoi là ça a l'air d'être du mitrille ouais je vais t'aider à miner si je tombe pas alors oui on avait dit qu'il faudrait qu'on achète auprès du magicien la boule de cristal ouais bah du coup vu que notre platinium est complètement cheat enfin buggé on va dire cheaté j'allais dire mais non c'est buggé on va le dépenser avec ce qu'on a besoin en fait parce qu'on a tendance à faire un peu les grip sous à garder nos sous dans nos coffres et à rien acheter mais en fait on a besoin des sous pour plein de trucs donc on va pas se priver moi typiquement reforger mon face blade là parce que l'ancien que j'ai perdu avec la reforge ah oui donc du coup ça je l'ai pas dit aussi ça te dirait pas de remonter pour faire un boss ? attends attends le sabre laser que j'ai perdu dans la vidéo précédente ou celle d'avant je sais plus était quand même beaucoup plus puissant et ça m'embête d'ailleurs de l'avoir perdu mais bon c'est pas grave j'ai plus de torches ça ça va être pratique oh un coeur il y a du coup bal ah oui ah bah là c'est une grosse jungle est-ce que j'étais en train de me dire que si on continue comme ça la vidéo va durer longtemps si tu veux te faire un boss après ? c'est pas grave d'ailleurs j'espère qu'on va tomber en début de nuit ça serait quand même bien pratique sinon on vous fait un petit ellipse par contre est-ce qu'on aura des souls of light pour faire un autre boss ? que le destroyer ? non il faudrait qu'on se balade dans le halo pour ça peut-être qu'on fera la technique cheatée pour récupérer les souls of light si jamais on veut farmer les boss il faut les ramasser les moon blows ah oui c'est vrai c'est ce qui permet de faire les spellunkers d'ailleurs il faudrait les faire pousser ça serait bien donc oui c'est prévu aussi il faut qu'on se fasse un épisode où on se fait une serre en fait une espèce de serre avec de quoi faire pousser nos plantes parce qu'on va en avoir besoin énormément pour les potions d'ailleurs on aurait pu utiliser des iron skin contre eux oh bah il y a du cobalt en enfer carrément il y a des torches en fait oh il y a de la dame ontite ici ah tu vois qu'il fallait pas remonter en fait le souci c'est qu'il y a des torches au plafond mais c'est que c'est les torches que tu avais posé lorsque tu faisais le attend t'es où ? t'es prêt ? ah il était vivant le guide cette fois on ne meurt pas parce que c'était quand même un peu la ronde tout à l'heure je sais pas ce qui nous arrive Alors déjà, premier truc, j'ai pas mon emblème de ranger. Ouais mais je peux rien enlever en fait, je peux pas mettre mon emblème de magicien, j'ai pas tout la temps. Alors, tu es un tron invincible pendant plus longtemps, ah oui d'accord, en fait tu clignotes quand tu te fais taper, et tu clignotes pendant plus longtemps. Mais c'est super cheaté quoi, je vais le garder contre le boss, contre le verre. Ah, un emblème de magicien. Mais on a toujours pas looté l'épée quoi. C'est hallucinant. Pour ceux qui n'avaient pas compris, en fait on cherche une épée, qu'on n'arrive pas à looter. C'est dingue. Et au... Avec le nombre de wall of flèches qu'on se fait par épisode, il pourrait nous muter l'épée quand même. En plus y'a autant de chance d'avoir l'épée que les emblèmes et tout ça. Bah ouais, c'est qu'on a pas trop de chance. Ah, il y a encore plein de torches ici. Ah mais en même temps, je sais que j'avais torché au plafond pendant un moment là. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut pas se faire avoir en fait. Ah, là y'a de l'amantite. Un peu, beaucoup. Ouais, beaucoup. Ah bah là aussi là. Ouais justement, c'est là où je suis. Non, regarde moi où je suis. Oui, c'est là où je suis. Ah d'accord, je crois que t'en avais au-dessus en fait. Non, non, je voulais l'attaquer par au-dessus. En fait, j'aurais pas du torché au plafond pendant l'heure de mon premier passage, si j'avais su. J'ai plus de torches. Y'a une tombe ici, c'est quoi cette tombe? Rainful was cut down the middle by demons. Ok. Une de tes tombe à toi. Oh, c'est bien possible. Une de tes nombreuses tombes. Oh, c'est bien possible aussi. Ah, d'amantite. Alors ça va être pratique ça, un petit sticky truc, la bink route, oh putain qu'est-ce que je peux jeter, de la veille d'heurte, hop, hop. Et en fait je voulais tout ça. Hein ? En fait on est du bon côté. Je crois qu'il y a de la montite qui est tombée en bas, faut pas qu'on... Ah mais... Filet des torches. Ouais, merci. Par contre du coup moi j'en ai pris bien. Plus important que les viewers voient que moi je vois. C'est vrai. Non toi je t'aime pas toi. En fait l'emblème de sorcier est-ce qu'il est mieux que le mien ? Que t'as ramassé. C'est un emblème de sorcier que j'ai ramassé ? Attends je te dis ça dans 2 secondes. Emblème de sorcier, warrior emblème. Non, il n'y a rien dessus. Ah, donc il est pas mieux. Il y a du cobalt. Toujours moins à prendre. Il y a du cobalt. Il y a du cobalt ici je vois. Et mais... Ça arrive par vagues hein les monstres. Salut Simon. Bon j'ai approché le dixième de patine. Enfin j'ai dépassé le dixième de patine dans mes poches. Bon on va remonter. Ouais. Alors qu'on se le dise... Attends, on remonte pas maintenant là, regarde là où je suis là. Là quoi, il y a du la dame en tit' ? Ouais. Oula c'est quoi ce festival de mobs ? Ah je sais pas s'ils ont hein mais euh... Non mais t'as pas vu là ? Il y avait cinquante mille chauves-souris. En plus je suis euh... Je... Je vois plus rien. Ah oui. Ah il y en a encore au-dessus en plus. On va jamais remonter tellement on en trouve là. Faut te dire en fait à chaque fois qu'on va remonter, faut te dire on va remonter comme ça. Euh... Faut que je prend des dégâts. Ah oui d'accord. Il y avait ce fichu imp. Bon après ce filon on arrête hein. Je prends... Je prends l'iron qui est au-dessus quand même. Et on s'arrête. Ouais. Enfin on s'arrête. On remonte. Oui. On essaye de voir euh... Comment se passe euh... Là y a du mithril là. C'est vrai ? Ouais mais il est loin à aller chercher. Bah va le chercher quand même hein. Attends attends je me fume d'abord les quelques slims et le démon qui m'attaque. On va pas cracher sur Dimitri là. Ouais attends parce que c'est Dimitri Laris quand il est entre deux loques de lave. Attends je vais t'aider. T'es sûr parce que toi il est loque de lave ? Oh ça va. Ah merde ça tombe pas ça. J'ai pas du sable ou un truc comme ça. Si. merde si ça c'est pas la classe ensuite tu fais ça attention à ta tête c'est ça ouais j'ai tout de suite ah j'ai mis les fesses dedans j'ai peut-être dû le faire de ce côté là aussi je crois t'inquiète les mobs meurent pas dans la lave c'est naze ouais non mais en même temps c'est des mobs de l'enfer voilà tous les qui meurent voilà ils sont morts je vais voir un peu plus loin s'il y a moyen de retrouver la dame en titre mais sachant que j'ai un champ de vision qui est pas très c'est quoi qui me défonce là ? ah d'accord c'est le festival en bas bah reste-y je te rejoins ouais mais qu'est-ce que je veux dire redescends pour récupérer l'or t'as vu le festival cassé ? ouais et une statue de ah bah t'as récupéré quoi donc ? bah non mais je suis mort t'as pas relevé le lit j'espère ? si si ah zut donc je vais chercher le 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 stuff c'est ça qu'on dit euh ok je me tâte on va y avoir emblème et les minerais qu'on on rangera le reste plus tard euh j'avais 12 pièces d'or sur moi ça serait une bête d'en perdre ouais mais on ira peut-être plus tard après la vidéo bah je suis déjà sur le chemin et ok bah écoute pendant que t'y vas je t'as mis le minerais dans les coffres ou pas ? euh non parce que je suis pas remonté ah t'es pas remonté ? t'as juste enlevé le lit en fait parce que moi je suis déjà là-haut en fait oui parce que t'es mort et que j'avais enlevé le lit donc euh t'es là-haut moi comme j'étais déjà en bas c'est ça que c'est pour peut-être d'aller le chercher ah ok j'avais pas compris autant pour moi alors donc tout ça on va ranger après euh qu'est-ce qu'il se passe encore ? alors on va faire les petites barres hop le coffre à adamantite il est ouf il est là la vie elle remonte pas c'est bizarre enfin si ça y est elle commence mais elle a mis longtemps avant de vouloir remonter j'ai pas pris les minerais je suis un peu bête hop une autre barre j'ai l'impression j'ai l'impression que cet épisode va être super long ouais je pense un petit peu mais ah quoi que si est-ce que tu crois qu'on fait un boss ici ? ouais on l'aura promis sauf que là du coup euh il fait déjà nuit je pense qu'on va faire une petite ellipse ah et c'est intelligent ton truc de mitrille mais ça a foutu la lave partout par terre euh quoi donc euh ah oui désolé je sais pas j'hésite entre me faire le le truc de bourrin et le truc de ranger sachant que c'est de la dame en titain alors euh je ne sais pas je vais attendre un peu peut-être d'avoir tout le set parce que si je pensais pouvoir passer le lac de lave que tu nous avais fait ouais donc j'ai réussi avant ma mort quand même à creuser un trou pour essayer d'enlever la lave qui avait autour de moi mais juste ah bah je suis réapparu quand même en enfer parce que j'avais reposé le lit car il m'embêtait dans mon truc et apparemment quand on repose le lit à l'endroit où on où on l'avait enlevé ça y revient bon bah je remonte du coup ah ok t'es mort du coup ? ouais ça va j'ai quand même 11 pièces d'or sur moi ça veut dire qu'il y a encore des pièces d'or en enfer on ira aller chercher après ok alors on va faire une petite j'ai rien crafté en fait du coup parce que parce que parce que parce que euh qu'est-ce que je voulais dire parce que en fait si je me craft le chapeau de ranger je perds 8 de défense et euh ça va faire mal donc du coup je vais attendre mais tu gagnes quoi après ? tu gagnes peut-être de l'attaque ? bah tu me laisses finir j'étais en train de l'expliquer euh donc je perds 8 de défense par contre je je gagne euh des pourcentages d'attaque à distance et des pourcentages de critique à distance sauf que ça va faire un peu brutal de de perdre tout ça d'un coup donc je vais attendre de pouvoir crafter tout le set avant de avant de crafter le l'armure en fait je vais crafter toute l'armure en entier alors je sais pas où est-ce qu'il est le nain je le cherche pour reforger mon ah il est là reforger mon mon sabre laser donc voilà donc pour l'instant je vais rester en stuff mitryl complet ça me permet de garder le bonus du stuff mitryl et euh et voilà donc celui-là il est pourri celui-là il est pourri forceful blue face blade c'est pas encore terrible c'est de la merde et ça c'est un bulky blue face blade il a moins de vitesse mais il a plus de damage et tout pas terrible plus 10% de speed ohlala je vais claquer toute la thune là dedans je l'ai fait tomber par terre hop il fait déjà jour donc on a bien fait pas mal j'ai vendu un dual hook sachant que j'en avais un ouais 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 ça rapporte pas mal en plus non ? ouais 4 gold c'est pas mal du tout alors bah ce qu'on va faire c'est que je vais reforger hors caméra on vous fait une petite ellipse jusqu'au début de la nuit et on vous reprend pour faire le boss à tout de suite à tout de suite heureux les amis donc on a attendu qu'il fasse presque nuit pour vous reprendre et donc bah là il fait nuit ah il fait nuit donc du coup voilà donc on reprend tout de suite alors juste avant je me dépêche où est-ce que ça se craft j'ai des cartes sur moi ça se craft sur le mitrylonville ouais tout à fait elles font 10 de dégâts alors moi je vais montrer rapidement bon j'impose là mais je vais la récupérer on a acheté ça donc auprès du magicien qui permet d'améliorer le des dégâts magiques alors je vais la poser sur une table ça fera plus RP comme ça pourquoi j'en ai plus ? ah mais parce qu'en fait il faut des boulettes en fait il faut 250 boulettes d'accord ok donc ça c'est fait je te les ai filés les cristaux je les ai mis où ? ils sont là donc là maintenant on a 250 cristal boulettes et ah mais en fait elles font les mêmes dégâts que ouais elles font les mêmes dégâts mais tu vas voir qu'en fait elles seront bien plus puissantes dans le sens où elles se séparent en 3 quand elles touchent un ennemis ok je lance le boss ok directement allez hop hop j'ai plus de... on va les utiliser et qu'est-ce qu'elles font en fait de plus ? quand elles touchent l'ennemi elle se fait parquer en 3 et du coup ça fait plus de dégâts d'accord alors aussi hors caméra ce que j'ai fait c'est que j'ai reforgé mon sabre c'est pour ça que je m'étais mis en anglais pour qu'il soit super stylé donc j'ai dépensé à peu près 60 gold pour le reforger et j'ai eu le legendary face saber donc c'est un truc assez puissant et j'ai essayé de recharger mon emblème avant que ça... avant de me rendre compte que ça prenait 10 de gold à chaque fois donc euh... meurs pas, meurs pas ok ah oui et j'ai enlevé mon... en fait c'est pas une bonne idée ce que j'ai fait j'ai enlevé mon obsidian skin... obsidian shield alors du coup euh... du coup j'ai du knock back donc je l'ai remis ah oui c'est vrai je me suis fait des potions de mana en vidéo hors caméra qui me permettent de récupérer ma mana plus rapidement je suis toujours pas mort et j'ai presque toute ma vie il y a de la chance quoi ? ah ouais là je tiens bien là il va me revenir en pleine tronche voilà j'en étais sûr là je l'avais pas prédit pour qu'on s'était facile à prévoir celui-là il va m'entourer et il a plus que 28000 points de vie on le défonce beaucoup plus qu'hier ouais parce que il m'a déjà moins coincé dans la maison je ne savais pas du tout comment faire elle est où la nurse tu sais si elle est morte si elle est vivante la nurse la nurse je crois qu'elle est morte ah zut au fait je t'ai donné les potions de soins que t'avais besoin non mais je tiens avec celles que j'ai il va revenir en pleine tronche ah mais j'ai le même problème qu'hier où je vois pas les boules qui me tirent dessus et du coup bah je me fais tuer il faut pas que je meure ouh yaya il est revenu ouais j'ai le droit de mourir euh non mais bon trop tard fais attention fais attention fais attention fais attention fais attention c'est bon hop là y'a plus que 7000 points de vie faut qu'on tienne ouais bah tiens le coup parce que je suis mort là il me bloque moi dans les maisons ou en dehors il arrive à faire je sais pas trop quoi et du coup il tu peux plus poser les pieds au sol et t'es vivant oui reste vivant un moment t'as posé le dans une maison en fait tu l'as posé il est mort il est mort ouais il est mort du coup je vais creuser récupérer ses trucs je sais pas du tout où était ta tête elle est là je l'ai il est mort devant moi en fait ah d'accord il était quand même vachement long ouais mais on l'a bien poutré je trouve à deux c'est faisable ouais tout seul je sais pas mais euh à deux c'est faisable ouais on rebouche peut-être oui c'est ce que je suis en train de faire attends c'est du de l'iron par contre je veux bien reboucher mais bon on va reboucher hors caméra parce que c'est juste un peu chiant donc bah voilà on va quitter l'épisode tout de suite maintenant donc je vous dis à bientôt pour un prochain épisode cliquez sur les pouces verts sur les petits engrenages laissez vos commentaires insultez nous non je rigole euh enfin bref donc on vous dit à un prochain épisode et puis portez vous bien et euh mangez du chocolat voilà à bientôt pour un prochain épisode salut bye